Tu veux prendre soin de tes cheveux avec de beaux ingrédients comme les clous de girofle, le gingembre, mais tu veux obtenir cette belle texture onctueuse qui est plus facile à utiliser? Tu as la bonne adresse, nous allons fabriquer ce joli beurre ensemble. Parmi tous ceux dont nous avons besoin pour confectionner ce beurre, je vais insister sur deux ingrédients. Le premier ingrédient n'est plus à présenter, le beurre de karité. Il n'est plus à présenter mais cependant il est en train d'être un peu jeté à l'oubli. Nous allons nous en servir aujourd'hui. Aussi, deuxième ingrédient sur lequel je veux insister, c'est notre huile de clous de girofle et de gingembre. Cette huile nous l'avons fabriquée il y a quelques semaines dans une autre vidéo que je vais te mettre en bas de description afin que tu puisses confectionner ton huile et ensuite réaliser ton beurre. Donc nous allons partir avec tous ces éléments, un flacon propre, un entonnoir et un mesureur pour pouvoir vraiment te donner les bonnes doses pour avoir la bonne texture. Comme tu peux le voir, nous allons ici commencer par faire fondre notre beurre de karité au bain-marie et ensuite nous allons l'utiliser en fait comme base. Mais en même temps, cette base a pour avantage d'avoir beaucoup de propriétés. Les propriétés du beurre de karité, tu connais, c'est le meilleur beurre, il est hydratant, il est cicatrisant, il est riche en acide gras. Donc nous allons faire fondre notre beurre de karité au bain-marie et ensuite à l'aide du doseur, nous allons mélanger, faire un mélange assez intéressant entre beurre et huile parce que nous voulons en fait une texture de beurre mais qui en même temps est moins dure que la texture du beurre de karité. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons mélanger notre beurre de karité fondu. Donc ici nous allons mesurer 85 ml en fait de beurre de karité fondu. Oh là là, j'ai trouvé la mesure exacte. Donc j'ai fait fondre une quantité qui heureusement est exactement 85 ml de beurre de karité. Nous allons transvaser en fait ce beurre de karité qui est maintenant sous forme huileuse dans notre récipient propre et par la suite nous allons mesurer la quantité d'huile de girofle et de gingembre. Donc ici, moi je choisis de faire un cap entier d'huile pour un cap entier de beurre de karité. Donc j'ai fait des mesures équivalentes mais par la suite je me suis rendu compte que la texture était légèrement trop fondante. Donc tu pourrais même faire un cap et demi de beurre de karité et un cap d'huile afin de pouvoir avoir une texture un peu plus solide si tu voulais. Donc à ce mélange huileux, je vais ajouter quelques gouttes d'huile de menthe. Donc ici c'est vraiment, je mesure aux yeux quelques gouttes d'huile de menthe que je vais ensuite mélanger parfaitement. Je mélange avec une cuillère en bois. La cuillère en bois c'est celle qui est conseillée parce qu'avec le métal, des fois nous avons des réactions avec les principes actifs des huiles que nous utilisons. Donc après avoir mélangé parfaitement mon huile de clou de girofle de gingembre et mon beurre de karité fondu, j'ai ajouté quelques gouttes d'huile de menthe. Donc voilà, ma préparation est prête, très facile à faire. Donc je vais l'utiliser tout de suite, je veux avoir la belle consistance de beurre. Donc je vais mettre en fait ma préparation dans mon congélateur pour 30 minutes et après 30 minutes, tu verras la belle texture que nous allons obtenir. Donc nous revoilà après 30 minutes avec notre beurre à base de karité, d'huile de clou de girofle et de gingembre. Donc dans ce beurre en fait, tu vas voir la texture, tu vois, c'est vraiment comme une belle texture solide mais qui en même temps assez fondante juste avec la température de ton corps. Donc je vais utiliser en fait ce beurre pour appliquer sur les cheveux de ma fille pour lui faire un bain d'huile. J'ai choisi en fait cette formule pour elle parce qu'elle est très jeune, ok? Elle est très jeune. Donc en mélangeant le beurre de karité et mon huile précédemment faite, j'ai non seulement obtenu une belle texture légèrement solide qui est facile à appliquer, mais aussi j'ai dilué un peu les composants du girofle et du gingembre pour son âge. J'ai utilisé l'huile pour sa soeur qui est un peu plus grande, mais pour elle étant donné qu'elle est un peu plus jeune, je me suis dit qu'il serait bon que les composants soient moins concentrés. Donc c'est pour ça que j'ai fait ce mélange pour obtenir ce beau beurre que tu vois. Au travers de cette vidéo, je vais aussi te partager comment je démêle les cheveux de ma fille. Elle est très jeune comme j'ai dit, elle a moins de 3 ans. Mais il faut s'assurer que l'enfant n'est pas mal quand nous faisons ses cheveux. Donc comme tu as pu le voir, j'ai d'abord mouillé les cheveux avec un peu d'eau, avec mon spray d'eau, c'est juste de l'eau, je l'ai spray pour l'humidifier. J'ai passé les doigts pour que l'eau puisse vraiment imprégner les cheveux. Par la suite, j'ai démêlé avec mes doigts. Je prends vraiment le temps de démêler avec les doigts, de toucher tous les nœuds avec les doigts, de les séparer délicatement. Et au final, je termine le peignage par un peigne à dents larges. Et même quand c'est bien fait, je finis encore avec un peigne un peu plus fin, comme tu vas le voir dans la suite de la vidéo. Donc les différentes étapes que j'ai ainsi expliquées, elles sont super importantes pour que tu aies un démêlage sans pleurs, ok? Là maintenant, je vais appliquer mon beurre, ok? J'applique mon beurre sur les cheveux, je fais par portion toujours, toujours, que ce soit avec les enfants, que ce soit avec les adultes, que tu le fasses pour toi-même. C'est de travailler sur des petites portions de cheveux, mais vraiment, j'insiste que les cheveux soient préalablement bien démêlés. Donc je vais te répéter les trois étapes du démêlage. Je démêle d'abord aux doigts sur cheveux légèrement humidifiés, ok? J'ai d'abord humidifié les cheveux avec mon spray d'eau. Ensuite, j'ai démêlé aux doigts en touchant vraiment tous les nœuds, en les détachant aux doigts. Ensuite, j'ai peigné avec un peigne à dents larges et au besoin, un peigne un peu plus fin juste pour enlever les déchets en arrière. Et j'ai commencé l'application de mon beurre. Pour l'application du beurre, je te conseille en fait d'en mettre en petite quantité au fur et à mesure, de masser, d'insister sur le cuir chevelu. Parce que ce beurre, étant donné qu'il contient des clous de girofle et du gingembre, est un super traitement pour le cuir chevelu. Donc ici, nous allons non seulement traiter les cheveux, les nourrir, mais aussi vraiment prendre soin de notre cuir chevelu. Donc là, tu vas voir qu'à chaque fois, j'applique sur les cheveux en gros. Ensuite, je masse le cuir chevelu. Ensuite, j'applique sur les pointes. Parce qu'il faut savoir que les pointes des cheveux, c'est la partie la plus ancienne des cheveux. C'est la partie la plus endommagée, la plus fragile en général. Donc finir toujours en appliquant vraiment sur les pointes. Ne pas oublier les pointes de tes cheveux. Et je termine par un peignage. On peigne à dents larges. Et ce dernier peignage, il est très facile. Parce que j'ai non seulement bien peigné auparavant, j'ai ajouté de l'huile. Et tout cela a rendu les cheveux très, très, très faciles à peigner. Donc nous allons continuer le processus d'installation de notre beurre sur les cheveux. Et je reviens encore pour dire, insiste sur le cuir chevelu. Ici, j'ai remarqué qu'elle avait le cuir chevelu un peu sec. Elle avait même par endroit des petites plaques de peau sèche. Donc j'insiste vraiment, je masse vraiment son cuir chevelu durant l'application. Et on sait tout ce qu'est un massage du cuir chevelu. Ça aide à la circulation sanguine. Ça aide donc à l'oxygénation du cuir chevelu. Ce qui va permettre en fait une bonne pousse du cheveu. Donc là, je répète le même processus. Comme tu peux le voir, là je suis en train de démêler au doigt. Quand je parle de démêler au doigt, c'est vraiment ce geste que je fais pendant que j'applique l'huile. Je prends le temps de toucher les cheveux, de les détacher au doigt. En appliquant l'huile au fur et à mesure. Il faut vraiment prendre du temps pour le faire. Pour éviter que l'enfant ait mal. Même les adultes. Il y a des adultes qui ont le cuir chevelu très sensible. Donc en fait, la cohabitation avec nos cheveux crépus ne devait pas être une cohabitation qui est teintée d'émotions négatives. Donc il est super important de faire les bons gestes. De démêler au doigt. De détacher vraiment tous les nœuds. Et appliquer l'huile au fur et à mesure. Je le fais vraiment ici. J'insiste, je détache les nœuds. Et tu peux voir que la petite, elle est très calme. Elle n'est pas du tout dérangée. Donc c'est ça. Dans les commentaires, il y a certaines mamans qui m'ont dit. Oh, j'ai vraiment du mal avec les cheveux de ma fille. Je pense qu'en suivant ces petites étapes assez simples. Tu vas y arriver et puis ça sera un moment agréable en prenant soin des cheveux. Je m'arrête ici pour te dire de trouver dans la barre de description le lien de la vidéo pour fabriquer l'huile de gingembre et girofle. Cette huile en fait qui nous a été utile ici pour fabriquer notre beurre de gingembre et girofle. Donc va dans la barre de description, tu trouveras cette huile. Aussi en commentaire, n'hésite pas de nous partager si tu as essayé soit l'huile, soit le beurre. Et viens nous partager ton expérience parce que nous sommes sur une plateforme ici pour tous apprendre, pour découvrir. Et oui, c'est ça. Partage-nous ton expérience en commentaire. Like aussi, ça nous encourage à continuer. N'hésite pas à liker. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Si tu es déjà abonné, nous voulons vraiment ici te remercier pour ton soutien. Et puis ici, nous allons apprendre beaucoup de choses pour prendre soin de nos beaux cheveux naturels. Ok, ici nous avons fini l'application. Elle va garder le bain d'huile jusqu'au lendemain. Et puis j'ai aussi noté qu'elle n'a pratiquement pas perdu de cheveux. Oui, elle a perdu une toute petite touffe de cheveux que je te montre dans la suite de la vidéo. Mais ça, c'est vraiment la chute normale de cheveux que tu devrais avoir au quotidien. Donc pour te dire que le processus de peignage a été un succès total, il n'y a pas eu de casse, il n'y a pas eu de pleurs. Donc le lendemain, nous avons continué nos soins habituels. Tu peux voir ici le lendemain comment les cheveux sont faciles à peigner. Nous sommes passés au shampoing et nous avons lissé les cheveux au fil. Merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésite pas à nous dire ton expérience avec ce beurre. Bye bye!